Une minute de silence à la mémoire des disparus. La journée de cette année reste particulièrement marquée par l'ampleur du phénomène compte tenu du nombre de décès enregistrés depuis quelques mois. Les risques restent toujours énormes. Cette année, le Sénégal a vécu, il faut le dire, une crise migratoire assez importante. Je l'ai dit tout à l'heure, cette année seulement, on évalue à plus de 120 pirogues qui ont quitté le Sénégal. Je précise que 120 pirogues qui quittent le Sénégal, ça peut être 10 000 personnes. Mais toutefois, il faut savoir que le Sénégal n'est pas seulement une zone de départ, mais aussi une zone de transit. Une honte pour le continent africain, selon le représentant des migrants, il a dressé une palette de doléances aux autorités et les invite à la construction d'un mémorial. Nous avons lancé au président de la République de nous construire un mémorial à la mémoire des jeunes disparus. Puisque 7 000 morts, c'est trop. Et les parents, les familles sont toujours là. Et ce mémorial pourra servir de rappel à la mémoire de ces jeunes. Des familles confrontées à des difficultés économiques, obligeant parfois leurs enfants à prendre les pirogues du désespoir. Ainsi, le ministre invite tous les acteurs concernés à une synergie des forces pour un accompagnement beaucoup plus efficace. La crise migratoire que nous avons vécue cette année au Sénégal doit nous interpeller tous. Une puce de solution, c'est le concept d'EMDOP. Puisque nul personne n'a le droit de violer les frontières d'un pays. Face aux défis persistants de ce phénomène, freiner les départs devient plus que jamais urgente. Travaillez ensemble pour apporter des changements positifs.